Good morning business, business today. La filière voltaïque qui est victime de son succès, la production dépasse largement la demande, ce qui entraîne un effondrement des prix. On va en parler avec Xavier Daval qui est en ligne avec nous, vice-président du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on est en situation de surproduction ? Est-ce que la raison est structurelle ? Est-ce qu'on a trop installé de panneaux solaires en Europe ? Ou est-ce que la raison est conjoncturelle ? C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, on a davantage de périodes d'ensoleillement ? Non. Il y a beaucoup d'exagérations sur les deux. En fait, il est normal qu'en été, il y ait plus de soleil qu'en hiver. Et donc, effectivement, qu'on puisse avoir une petite congestion. Mais pour moi, le vrai problème, il vient d'abord qu'on est en train de changer de monde. On était dans un ancien monde dans lequel tous les systèmes de production étaient pilotables. et on va rentrer dans un monde dans lequel on va dépendre beaucoup plus de ressources naturelles qui ne le sont pas. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on change aussi nos usages. Et qu'à partir du jour où la demande deviendra plus flexible et non pas calée sur des vieilles habitudes, la demande et l'offre s'équilibreront et ces problèmes de congestion vont tendre à disparaître. En tout cas, pour l'instant, on a un déséquilibre et ça a une conséquence directe sur le prix de l'électricité. Forte baisse, parfois même négatif. Pourquoi c'est un problème dans un contexte où les particuliers, les entreprises sont confrontés à une hausse des prix de l'énergie ? Pourquoi c'est un problème si les prix de l'électricité sont en baisse ? Alors, c'est un problème. En fait, c'est vu comme un problème et c'est alarmant. Mais comme toute rupture, quand on change les habitudes des gens, elles inquiètent. Aujourd'hui, nous sortons d'une époque pendant laquelle, spécialement en France, nous avons vécu à l'abri d'une électricité pas chère et continue. Et nous sortons d'une crise l'année dernière, principalement, où parce qu'une partie de notre système de production était en panne, nous sommes devenus excessivement dépendants des autres. Nous aurions pu ne pas être confrontés à la crise qui touchait les autres pays parce que nous ne sommes pas dépendants du gaz autant que ça. Donc, c'est plutôt la défaillance de notre système qui nous a rendus extrêmement vulnérables et donc on commence à s'alarmer sur un peu tout. Alors qu'en vérité, le mérite hors d'heure, la manière dont les énergies sont régulées les unes avec les autres, marche plutôt bien, mais encore une fois, en régime établi. En régime de crise, ça marche moins bien, mais comme n'importe quel système. Vous dites qu'il faudra être plus flexible dans la demande, c'est-à-dire faire coïncider les pics de production avec les pics de demande, jusqu'à une certaine limite. On ne va pas s'éclairer dans l'après-midi alors qu'on ne pourra plus forcément le faire le soir ou regarder la télé l'après-midi alors qu'on est au travail et ne pas avoir la télé le soir. Enfin, il y a une limite forcément dans cette flexibilité. Ce sont ceux de la presse qu'on a tous les jours, effectivement, ou ceux de certains excentriques qui viennent nous parler que l'ETG, mais on s'arrête quand il y aura un nuage. Non, dans la vraie vie, ce n'est pas ça. C'est qu'en France, on vient d'installer des compteurs intelligents qui permettraient, par exemple, aux usagers de bénéficier d'une électricité moins chère au moment où elle est excessive. Ça permettrait à ce moment-là d'inciter les gens à mettre leur machine à laver à cette heure-là ou de charger leur voiture à cette heure-là, etc. Or, aujourd'hui, on ne fonctionne pas comme ça. On est toujours avec... Je comprends, mais sans tomber dans l'excès, il y a une partie de la demande qu'on ne peut pas modifier. On peut effectivement programmer sa machine à laver au moment des pics de production, on peut recharger sa voiture au bureau au moment des pics de production, mais il y a une partie de la demande qui ne peut pas changer, qui est liée à notre vie. Mais bien sûr, mais simplement, il faut comprendre qu'en France, nous avons été éduqués dans un mode de fonctionnement dans lequel on nous a appris qu'il fallait consommer la nuit. Et nous sommes le seul pays d'Europe à le faire. Oui, c'est vrai aussi. Et donc, à partir de là, les usages peuvent évoluer. Et notamment, j'en veux pour exemple que quand nous, dans mon entreprise, nous accompagnons des entreprises qui décident de faire de l'autoconsommation et de se doter de panneaux solaires. La première chose qu'elles font, c'est qu'elles revoient leur process, puis elles se rendent compte par exemple que le broyeur des déchets qui tournait à 6h du soir, maintenant ils le font tourner entre midi et deux. On peut effectivement s'adapter. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution ? On dit souvent que le chénon manquant des énergies renouvelables, c'est le stockage d'électricité. Il existe. Nous sommes le pays d'Europe qui a la capacité de stockage la plus importante. Nous disposons et nous avons... La France a un incroyable talent. Nous avons construit un système nucléaire avec 75% de nucléaire, ce qui est énorme. Aucun pays au monde n'a ce niveau de pénétration du nucléaire. Et nous avons réussi à le dompter en maîtrisant les fleuves et le stockage hydraulique par exemple, en inventant les tarifs jour-nuit, en appelant les usagers à utiliser des cumulus pour stocker l'énergie, etc. Donc on a su faire ça. Et donc aujourd'hui la problématique n'est pas d'avoir des générateurs constants comme le nucléaire, mais des générateurs variables comme les énergies renouvelables, solaires, éoliens. Mais c'est juste déplacer l'équation. Ce n'est pas si différent que ça. Mais est-ce qu'on peut augmenter encore ces capacités de stockage pour peut-être avoir de plus en plus d'énergie décarbonée, d'énergie renouvelable ? En France, vous l'avez dit, on a un système hydraulique très développé. Il y a notamment le barrage de Grand Maison près de Grenoble qui permet de stocker l'électricité sous forme d'eau en remontant l'eau pendant les périodes de forte production et en faisant descendre l'eau du barrage pendant les heures où la demande est forte et la production plus faible. Et les experts comme moi qui sont parfaitement avisés savent que par exemple pendant les séquences d'heures négatives dont on nous dit qu'elles sont la faute des renouvelables et sans doute peut-être, et ce n'est pas très grave, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on rachète de l'électricité à prix négatif pour remonter de l'eau dans les barrages. Et en tout cas la situation actuelle, si j'ai bien compris votre point de vue, ne remet pas en cause le développement du photovoltaïque en Europe. Il faut continuer de construire des champs photovoltaïques ? Mais bien sûr, et surtout en France. La France, je vous rappelle que nous sommes le dernier de la classe, que nous sommes le seul pays qui a installé moins de panneaux solaires en 2022 qu'il en avait installé en 2021, là où tous les pays avaient 20-30% de croissance. Pourquoi est-ce que la France est en retard ? C'est lié à notre parc nucléaire ? On s'est un petit peu endormi sur le nucléaire ? C'est lié au fait que la France est un pays ancien, j'allais dire, avec une culture administrative excessivement développée et lourde, qui fait que quand on a une nouvelle énergie qui est un peu en rupture, comme peut être le solaire ou l'éolien, alors rien ne cadre, rien ne marche. Et donc tout est compliqué. Aujourd'hui, pour sortir un projet photovoltaïque d'un mégawatt, ce qui n'est pas une très grosse puissance, il faut 4 ans, c'est inacceptable. Enfin, du moins, c'est impensable dans d'autres pays où on met 18 mois maximum. Quel est le problème ? Est-ce que ce sont les autorisations ? C'est beaucoup d'un cheminement administratif qui l'ont, c'est le raccord de banque qui n'est pas fortement toujours prêt, et puis même, je veux dire, on a tellement dénigré les renouvelables pendant longtemps, qu'il y a aussi encore beaucoup de travail de notre part à faire pour convaincre, pour expliquer en quoi ça fait du sens. Mais je voudrais juste donner un point, c'est que l'énergie solaire, notamment, va être l'énergie de ce siècle. Elle va complètement changer la face du monde, surtout dans certains pays qui en ont vraiment besoin, comme l'Afrique, par exemple. Mais cette aventure extraordinaire, est-ce qu'on veut que la France y ait une part ? On va juste être spectateur. Merci beaucoup, Xavier Daval, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président du syndicat des énergies renouvelables.